Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Emmanuel Macron n'a pas chômé deux jours à peine après l'intronisation de notre Macron 2. Rappelez-vous, un nouveau mandat, un nouveau président, un nouveau peuple de France. Emmanuel Macron reprend bien vite le cahier de commande européen, faisant fi du peuple français qu'il citait juste avant et qu'il a élu. Lundi 9 mai, c'était la commémoration de la capitulation allemande en Russie, mais c'était aussi la journée de l'Europe. Et donc Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont retrouvés devant le Parlement européen. Pour dire quoi ? Pour dire qu'il faudrait finalement réviser les traités européens et mettre fin à l'unanimité des États membres. Écoutez plutôt Emmanuel Macron. Et être efficace, ça veut dire décider vite, de manière unie, en sachant investir massivement aux bons endroits, en ne laissant personne sur le bord de la route. C'est ça être européen. Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. L'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. Et je suis, je vous le dis, favorable à cette réforme institutionnelle. Et je souhaiterais que nous en discutions avec l'audace et la liberté nécessaires dès le Conseil européen du mois de juin. Voilà, donc von der Leyen est allé plus loin. Dans certains domaines, le vote à l'unanimité n'a tout simplement plus de sens, dit-elle, si l'on veut une Europe capable de réagir plus vite. Donc tous les deux parlent de vitesse, d'efficacité, pour mieux fonctionner, pour que nos institutions fonctionnent mieux, pour toujours plus de démocratie, bien sûr. Et pour cela, il faut une révision des traités et arriver à la dernière étape de l'État de l'Europe fédérale. Et nous en parlons avec Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour Clément Spiacowa. Vous êtes président du mouvement Génération Frexit et auteur de ce livre « Les illusions économiques de l'Union européenne ». Charles-Henri Gallois, ça vous a étonné cette annonce des deux du président Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen ? Alors, pas vraiment, parce que si vous regardez, en fait, cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un grand exercice de communication, une sorte de grande mascarade qui rappelle un petit peu, vous le savez, le grand débat qu'il y avait eu suite au Gilet jaune ou la Convention citoyenne du climat. C'est-à-dire que ce sont des citoyens triés sur le volet. Ça fait un an que ça existe. Ça s'appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Et on vous dit que ce seraient les décisions, les choix des citoyens d'aller vers précisément ce que recommandent Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. En réalité, on parle de 800 personnes qui ont certainement été tirées au sort mais triées sur le volet et 100 personnes qui ont restitué ces idées-là de révision des traités, de fin de l'unanimité en un mot, finalement, d'aller vers la fin des États-nations, la fin totale et assumée, et vers une Union européenne qui serait fédérale. Sauf que ça, c'est une grande mascarade. Il suffit de regarder les sondages et ce que pensent les Français. Tous les sondages le montrent, mais il suffit de prendre un des derniers, c'était un sondage GIFOB de mars 2022 qui montrait au contraire que 59% des Français voulaient plus de souveraineté nationale et pas plus de souveraineté européenne. D'ailleurs, Génération Flexition avait commandé un sondage qui montrait en février 2022 que 63% des Français étaient favorables, au contraire, à un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc, en fait, c'est une espèce de mascarade exactement, comme je l'ai dit, comme le grand débat où toutes les propositions sont déjà décidées à l'avance et on nous ferait croire que ce serait un grand exercice démocratique, un grand souhait des citoyens des pays de l'Union européenne. Mais pas du tout. On voit que ce sont les souhaits des fédéralistes et donc d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron. Et ça, je pense que c'est très dangereux parce qu'on essaye finalement de mettre un petit peu de cosmétique et on va vous dire « Bon, écoutez, c'est pour être plus rapide, plus efficace, etc. On va aller dans tel domaine. » Mais il faut voir les domaines qui ont été cités. On parle du domaine de la défense, on parle du domaine de la santé, on parle du domaine du budget, de l'écologie, le domaine aussi de répartition des migrants. Donc, des sujets absolument fondamentaux. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement la fin de l'unanimité ? Ça veut dire que si une décision dans ces domaines qui sont éminemment stratégiques, je pense notamment à la défense, il y a une décision qui serait volontaire, volontaire, pardon, majoritaire au niveau des pays de l'Union européenne, mais qui serait complètement contraire aux intérêts fondamentaux de la France. Eh bien, la France ne pourrait pas s'y opposer et se verrait imposer ce choix-là. Donc, c'est littéralement, déjà, que vous savez que dans 80% des domaines, la France ne décide plus de rien. Là, ça serait acter réellement, en fait, la disparition de la France qui n'aurait plus de poids politique du tout au profit d'une Union européenne et d'une Commission européenne qui, je le rappelle, est non élue. Donc là, on va vers quelque chose de très dangereux. Fort heureusement, vous savez certainement que pour changer cette règle de l'unanimité, il faut justement l'unanimité. C'est d'ailleurs pour ça que les traités de l'Union européenne ne changent jamais ou alors toujours dans le même sens, à savoir un peu plus d'Union européenne à chaque fois. Et il y a 13 pays de l'Union européenne, les pays scandinaves, Danemark, Suède, Finlande, les Pays-Balques, la Roumanie, la Pologne, qui ont déjà fait savoir qu'ils étaient opposés à ouvrir la boîte de Pandore à une révision des traités de l'Union européenne. Et fort heureusement, imaginez sur la défense, si on décidait demain, par exemple, ce que souhaite d'ailleurs Emmanuel Macron, transférer le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU ou partager la dissuasion nucléaire, s'il n'y a plus besoin de l'unanimité au niveau de la défense, ça pourrait se faire en fait sans que la France ait vos chapitres. C'est la même chose au niveau des sanctions économiques. Heureusement, à l'heure actuelle, vous avez la République tchèque et la Hongrie notamment qui ne veulent pas de l'embargo sur le pétrole russe. Et ils ont bien raison puisque vous avez vu que les pays de l'OPEP ne veulent pas remplacer le pétrole russe. Et donc, quand vous diminuez l'offre et que la demande reste constante, qu'est-ce qui se passerait ? Ça serait une explosion du prix de l'essence qui est déjà très élevé, une explosion du prix de l'essence et qui paierait cette décision folle qui sanctionne en réalité les citoyens des pays de l'Union européenne. Ce sont les citoyens eux-mêmes. Donc, ce sont des garde-fous fondamentaux d'avoir ce droit de veto. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils veulent faire sauter. Et ça, c'est très dangereux. C'est, comme je l'ai dit, la disparition de la France. Vous dites qu'il y a peu de chances, concrètement, qu'ils arrivent à leur fin de ce côté-là ou ils peuvent passer par d'autres moyens. On voit aujourd'hui déjà Ursula von der Leyen prendre des pouvoirs, des compétences qui ne sont pas celles de la présidente d'une commission européenne. On l'a vu pour la signature des contrats Pfizer. On l'a vu pour l'embargo sur le pétrole. On l'a vu pour la distribution des armes à l'Ukraine. Donc, on la voit prendre des... Voilà, s'ajouter petit à petit des compétences qui ne sont pas celles de la commission. Est-ce qu'on peut penser que cela continue dans ce sens-là malgré le fait que les États de l'Union européenne ne votent pas l'unanimité vers une Europe fédérale ? Écoutez, c'est possible. en violant les règles comme vous l'avez rappelé parce qu'on est face à des personnes qui, contrairement à ce qu'ils prétendent dans un style un peu orwellien, ne sont pas démocrates, sont au contraire des dictateurs. Comme je l'ai dit, quand vous avez une majorité des citoyens qui veulent plus de souveraineté nationale et que vous essayez de leur refourguer un fédéraliste de l'Union européenne, ce sont des gens qui sont antidémocratiques fondamentalement. Et vous avez raison de le rappeler, il y a eu tous ces coups d'État. L'Union européenne procède toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'ils profitent de la crise du Covid-19 et ils profitent de la guerre en Ukraine pour essayer de faire un saut en avant fédéraliste, pour faire des coups d'État. Je rappelle aussi que l'interdiction de RT France et de Scrutinic, ce n'était pas non plus dans les compétences de Ursula von der Leyen et de l'Union européenne. Et donc, vous avez en réalité cette volonté d'aller à marche forcée. Il est possible qu'ils aillent dans ce sens-là en violant les règles. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est que dans le cas de Scrutinic, RT, Pfizer, livraison d'armes et autres, les pays de l'Union européenne n'ont trop rien dit. C'est beaucoup plus difficile de violer les règles si vous avez tous les pays qui sont devant debout ou du moins si vous avez, comme c'est le cas à l'heure actuelle pour la révision de la traité, 13 pays qui ne veulent pas. Donc, ça peut permettre, heureusement, de bloquer cette folie d'Emmanuel Macron. Et moi, j'avais expliqué lors de l'entre-deux-tours qu'Emmanuel Macron était en réalité le candidat le plus extrémiste, le candidat le plus dangereux. Il le montre une fois de plus. C'est quelqu'un qui est fondamentalement antidémocratique et qui est antinational. Vous avez vu qu'il refourguait le drapeau, d'ailleurs, de l'Union européenne sous l'arc de triomphe, au-dessus de la tombe du sol inconnu. C'est la troisième fois depuis le début de l'année. C'est quelqu'un qui souhaite fondamentalement la disparition de la France au profit de l'Union européenne. Et ça, c'est très dangereux. C'est fondamentalement antidémocratique puisque ça va à rebours en réalité de ce que souhaitent nos compatriotes. Charles-Henri Gallois, est-ce que finalement l'espoir ne vient pas en Europe de ces nouveaux pays d'Europe ? Notamment, on peut parler, le groupe de Vichégrade, ce ne sont pas forcément que des nouveaux pays d'Europe, mais ces pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale qui ont, eux, cette résistance vis-à-vis de la Commission européenne et de la fédéralisation européenne ? C'est-à-dire que ces pays-là, en fait, ont subi le joug de l'URSS, donc ils savent ce que c'est que la perte de souveraineté. Donc eux, ils s'en rappellent et en fait, ils ne veulent pas passer d'une perte de souveraineté au niveau de l'URSS pour aller à une perte de souveraineté au niveau de l'Union européenne. Ces pays-là, en réalité, ils sont dans l'Union européenne, on nous bassine en permanence avec les soi-disant valeurs de l'Union européenne, valeurs démocratiques, quand même l'Union européenne, au contraire, et l'institution la plus antidémocratique qui existe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Emmanuel Macron va en témoigner ça comme une réussite qu'on était les seuls à le faire. Non, on est les seuls à le faire parce que ça ne marche pas. Et ces pays-là, ces pays-là, en fait, sont là essentiellement pour les fonds de l'Union européenne parce que vous savez que ce sont des bénéficiaires nets, contrairement à la France qui, je le rappelle, versent 13 milliards d'euros nets par an à l'Union européenne. C'est une somme colossale quand vous voyez la crise actuelle de l'inflation et autres, on aurait besoin de cet argent pour les Français. Eh bien, ces pays-là, par exemple, je pense à la Pologne, reçoit 12 milliards d'euros par an. Donc, ces pays-là vont s'opposer à plus de fédéralisme, vont s'opposer à la perte de souveraineté, mais je ne crois pas que ce soit ces pays qui sortent de l'Union européenne puisqu'ils en tirent un bénéfice sonnant et trébuchant. Exactement. Contrairement au Royaume-Uni qui, comme nous, payait bien plus d'argent au niveau de l'Union européenne qu'elle n'en recevait, je pense qu'en réalité le sursaut doit venir de la France et contrairement à ce qu'affirmait Emmanuel Macron de façon complètement fallacieuse où il expliquait, on voit bien lors de l'entre-deux-tours, il disait que c'est un référendum sur l'Europe. Cette façon d'utiliser l'Europe à la place de l'Union européenne déjà est une escroquerie en soi, mais il expliquait que ce serait un référendum là-dessus. Non, mais qu'il fasse un vrai référendum et on va voir le résultat des Français. On sait très bien qu'il y a un tas de personnes qui ont voté au deuxième tour contre Marine Le Pen et lui se sert de ça alors que le vote n'est pas du tout sur le sujet pour asseoir une sorte de légitimité au niveau de l'Union européenne qui n'existe pas en réalité dans le cœur du peuple français et je le répète, c'est vraiment une attitude de dictateur, c'est une attitude de quelqu'un à la fois qui n'aime pas la France et qui n'aime pas les Français. Oui, et qui s'est précipité pour tenir ce discours deux jours à peine après sa nouvelle intronisation Emmanuel Macron, président avant tout de la Commission européenne avant d'être président des Français. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois, président du mouvement Génération Frexit et auteur des Illusions économiques de l'Union européenne. Merci à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.